Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder le cas du cinquième épisode de la saison 2 d'House of the Dragon. Terminée la première partie, on attaque la deuxième avec une nouvelle dynamique suite à l'épisode 4 qui ne nous a clairement pas laissé indifférents puisque vous avez été très nombreux à me dire que cet épisode était réussi et spectaculaire avec une bataille finale qui a largement rempli nos espoirs. Ça fait quand même quelque chose de se dire que maintenant nous n'allons plus avoir la princesse Rhaenys et je suis toujours un petit peu sous le choc je vous avoue de sa disparition parce que ce personnage était quelqu'un de très charismatique et qui portait vraiment la série vers le haut. On va voir si dans les prochains épisodes et notamment le cinquième quelque chose se dégage en tout cas de cette atmosphère. En attendant comme d'habitude cette vidéo comportera trois parties, une première assez générale où je vais plutôt donner mon avis global sur l'épisode. Une deuxième partie où là je vais uniquement spoiler l'épisode et ce qu'il s'y déroule. Et effectivement vous avez été plusieurs à me dire que j'avais spoilé un élément qui se déroule justement dans cet épisode 5 donc je suis navré si je vous ai spoilé cet événement ça ne se reproduira pas je vous rassure. Et enfin dans un troisième temps ça sera une partie où là je vais spoiler certains éléments par rapport à la série qui se déroule dans cet épisode et qui nous laisse présager certaines choses donc là je vais plutôt aborder le cas des livres. Et là aussi comme dans la vidéo de l'épisode 4 je n'ai pas laissé suffisamment de temps ou peut-être prévenu qu'on allait rentrer dans cette partie spoil. Mais à coup de pas je vais faire attention et on va essayer de faire quelque chose de bien plus carré cette fois-ci. On commence par la partie globale où cet épisode fait largement suite à ce qu'il s'est passé dans le précédent épisode. C'est à dire le siège du repos des freux et les nombreuses batailles qui l'ont précédé et c'est ça qui ressort de l'atmosphère de cet épisode. On sent que quasiment tous les personnages sont marqués par ce qu'il s'est passé. La lourdeur des événements et la gravité de la situation fait que désormais on ne peut plus envisager une période de paix. Il ne semble y avoir plus qu'un seul échappatoire et c'est la guerre entre le clan des verts et celui des noirs. Une atmosphère lourde, pesante mais aussi et surtout les conséquences de la bataille du repos des freux. On sent qu'il y a une baisse de rythme mais c'est logique aussi, on sort d'un gros épisode de bataille. Et après cette montée en puissance, il faut aussi un petit peu redescendre la tension et calmer les choses, reposer les choses et redéfinir les liens entre les personnages. Et c'est ça qui transpire de cet épisode, quelque chose de beaucoup plus calme, posé mais qui quand même montre qu'on va aller de plus en plus vers de l'action. Terminé le jeu de dupe, maintenant on est clairement dans quelque chose d'ouvert avec le conflit mais aussi et surtout les différentes prétentions des personnages qui se déclarent. Bien, maintenant que tout est dit, on va pouvoir passer à la deuxième partie où là je vais bien plus centrer mon analyse sur certains points. L'épisode s'ouvre sur les diverses conséquences de la bataille du repos des freux et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que du côté des verts, on va un petit peu essayer d'enjoliver la situation. Ce qui fait aussi un peu le charme de ces personnages parce qu'avec Ohtoy Tower dans les précédents épisodes lorsqu'il y avait une tragédie, on essayait de la transformer en quelque chose de positif pour son propre clan. Là c'est aussi le cas parce que Christon Cole va essayer de mettre en scène le triomphe d'Eigon II sur le clan des Noirs grâce notamment à l'exposition et à cette déambulation de la tête de Dragon Meleys. Donc là aussi quelque chose d'assez intéressant et qui peut-être pourrait renvoyer aux différentes iconographies avec pour moi l'exemple le plus édifiant. Ce sont bien entendu les triomphes romains où tu avais les empereurs romains, les généraux romains qui faisaient des triomphes à travers toutes les rues de Rome et qui offraient notamment en sacrifice parfois certains captifs. Là c'est un peu différent parce que le captif il n'y en a pas vraiment mais on sent aussi qu'il y a tout ce côté conquérant parce que tu vois d'abord la tête du dragon qui est exposée sur ce char. On a ensuite les différents étendards des vaincus qui ont été soumis par la force par Christon Cole lors de cette petite conquête. Donc là aussi il y a toute cette iconographie de la guerre et le fait qu'on essaye un peu de montrer un beau visage et de montrer un peu le côté cruel du clan des Noirs pour essayer de déstabiliser l'adversaire. Mais à l'inverse ça ne fonctionne pas vraiment parce que le peuple n'est pas dupe. Tu exposes carrément un dragon, notamment le dragon d'un des personnages les plus appréciés du royaume donc ça va remettre complètement en cause ce que Christon Cole cherchait à faire. Et c'est peut-être aussi pour cela que Gwayne Hightower va lui dire est-ce que c'est vraiment une victoire ? Ça découle un peu de ce que je vous ai dit juste avant dans mon analyse de l'épisode 4, c'est-à-dire que Gwayne Hightower va un petit peu contrebalancer le pouvoir de Christon Cole, essayer un peu d'apporter de la nuance et un peu plus de réalisme alors que Christon Cole il essaye un peu de se masquer la réalité et d'enjoliver tout ce qu'il s'est passé alors que malheureusement c'est pas vraiment une victoire, on peut même parler plutôt d'une sorte de statu quo, même si sur le papier ils ont quand même gagné, ils ont tué un dragon et sa dragonnière au prix d'innombrables vies et en plus celle d'Eigen 2 qui est assez vacillante quand même. Et la population ne s'y trompe pas parce que dès que le dragon passe, de suite, on sent que la population n'est pas très réceptive, en plus le blocus a l'air de bien fonctionner parce qu'on voit un moment un personnage qui prend un fruit pourri, preuve en est qu'il n'y a pas vraiment de choix dans la capitale et que t'es un peu obligé de prendre ce qu'il y a tellement que le blocus fonctionne, donc ça sous-entend aussi que la population commence à être un petit peu de plus en plus souffrante. Et quoi de mieux que Hugues Marteau pour symboliser vraiment cette souffrance du peuple, et on voit que sa fille est encore plus mourante, qu'elle est même très affaiblie. Comme je vous l'ai dit avant, le blocus fonctionne et la population est vraiment prise en tenaille lors de ce conflit et c'est très important d'illustrer cette souffrance du peuple pour montrer qu'un conflit, ça ne touche pas forcément que les grandes familles, ça touche aussi tout le monde, notamment la population. Comme je le disais juste avant, les verts sont victorieux mais à quel prix ? Le roi Aegon II est en un piteux état, il est brûlé, il est brisé, il est vraiment traumatisé de la tête aux pieds. Là aussi c'est l'occasion de montrer vraiment que, encore une fois, et je le répéterai jamais assez, les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu. Aegon II est carrément brûlé sur tout son corps, notamment une partie vraiment à gauche. Là c'est pour un peu plus saluer tout le côté des prothésistes qui ont fait un travail incroyable pour rendre cela réaliste. J'ai envie de dire que quand tu vois la séquence où il lui remet l'os, alors je pense que c'est l'os du bras en place, mais cette séquence elle est assez troublante parce que tu sens que c'est réaliste et que c'est très bien fait, et c'est là vraiment où on voit tout le travail des prothésistes pour essayer de rendre cela réaliste. Ça prouve bien entendu que les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu, mais à l'inverse ça prouve une chose, c'est que l'armure en acier valyrien qu'ils portaient, elle semble quand même l'avoir relativement bien protégée, parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir souffert de gros dommages, cette pauvre armure. On a un peu le parallèle avec le dragon, où les dragons ce ne sont pas des dieux, c'est de la chair. Les Targaryens c'est pareil, ce ne sont pas des dieux, c'est juste de la chair. Donc quelque chose d'assez intéressant à développer aussi dans le futur, et tout ce côté peut-être magique de l'acier valyrien, qui a été déjà sous-entendu dans Game of Thrones, mais qui est là encore une fois mis sur le devant de la scène. Et ce que j'ai beaucoup apprécié en musique, c'est ce moment où l'on a la caisse d'Egon qui est transportée dans les escaliers, on a une sorte de musique assez lourde, assez pesante, avec peut-être un aspect assez beau quand même, alors qu'on a tout ce côté tragique qui se joue sous nos yeux. Elena qui regarde son pauvre mari et qui a l'air d'être aussi perdue et dépassée par la situation, ça prouve bien que la situation a totalement échappé au contrôle des Verts, et que désormais il n'y a plus d'échappatoire possible si ce n'est la guerre ouverte. Et pour appuyer encore plus le fait que les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu, on voit aussi que Daemon dans l'épisode il est brûlé au niveau de l'épaule, et cette brûlure elle provient d'une flèche enflammée qui s'était prise ici lors de l'épisode 3 de la saison 1 d'House. Ça prouve clairement que les Targaryens ne sont pas immunisés contre le feu, que le feu des dragons peut les brûler, et en plus les endommager très sérieusement, mais voilà, au moins la messe est dite, le pauvre Aegon est quand même très amoché, et on ressent vraiment cette douleur, le fait que quand il va respirer on va sentir la respiration qui est très lourde, saccagée et qui est douloureuse pour lui. L'acteur fait vraiment un très bon travail là-dessus pour essayer de nous transmettre des émotions à travers son personnage et toute cette souffrance qu'il ressent. Et justement, en parlant de ça, j'ai adoré le fait que Aegon à un moment, lorsque sa mère est là et puis qu'elle s'en va, il va murmurer « Maman ». Ça prouve bien que le personnage cherche à avoir de l'affection de la part de sa mère, alors que elle, j'ai plutôt l'impression qu'elle en a un peu rien à faire, même si elle semble quand même très préoccupée par la santé de son fils, je pense quand même qu'Alicent est beaucoup plus troublée par ce qu'il s'est passé juste avant. Parce que oui, Alicent, elle n'est pas née de la dernière pluie, elle connaît très bien ses enfants, et lorsqu'elle voit Aymond avec la dague à sa ceinture, elle comprend direct que Aymond avait un petit peu... Je vais pas dire prévu tout cela, mais il a un peu utilisé cette situation à son avantage pour essayer un peu plus de s'accaparer le trône et de se rapprocher de son but ultime, c'est-à-dire gouverner à la place de son frère ou en parallèle de son frère. Et c'est d'autant plus troublant parce que Alicent, elle va interroger Christon Cole en lui demandant « Qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille ? » « Et le roi ? » « Et Aymond ? » Et en fait, en faisant cela, j'ai l'impression qu'elle essaye un peu de faire le tri dans ses pensées, d'essayer de comprendre ce que Aymond avait l'intention de faire et ce qu'il s'est vraiment passé. Alors Christon Cole, par contre, j'arrive pas trop à savoir s'il est honnête ou pas lorsqu'il dit à Alicent « Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé » parce que j'ai quand même l'impression que Christon Cole a vu le fameux Dracarys entre Vagar et Feu du Soleil Méleïs. Est-ce qu'il ne ment pas délibérément en sachant que sa position est très imparfaite parce que le roi l'a nommé mais Alicent, elle cherche un peu de responsable mais ça sous-entend que c'est lui un peu le responsable. Est-ce qu'il ne se mettrait pas en porte-à-faux vis-à-vis d'Alicent ou d'Aymond qui va être nommé ensuite régent ? Ou alors, est-ce qu'il ne fait pas ça pour se cacher les yeux et avoir ses œillères et éviter justement de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la royauté ? C'est vraiment un personnage très ambigu ce pauvre Christon Cole. Et Alicent, pendant tout l'épisode, elle va essayer un peu de faire du Otto Hightower c'est-à-dire qu'elle va essayer de réutiliser le conseil à sa sauce mais le conseil est quand même plutôt acquis à la faveur d'Aymond et Christon Cole. On voit aussi qu'elle est vraiment oeusselée et qu'en plus de cela, l'absence de son père Otto se fait clairement ressentir mais encore plus, c'est que la pauvre Alicent, c'est une femme et que comme elle est de l'autre sexe, elle n'est pas à même à gouverner contrairement à Aymond qui est lui du sexe masculin et c'est peut-être ça aussi l'enseignement de cet épisode c'est que Alicent, elle fait un peu un effet miroir avec Ranyra c'est un peu la vision que j'ai et c'est pour cela que lorsqu'elle s'assoit et qu'il y a cette espèce de long plan travelling sur son visage où on voit vraiment qu'elle se décompose et qu'elle l'est effrayée j'ai l'impression qu'elle s'est pris un uppercut dans la figure et qu'elle a compris que maintenant elle n'a plus aucun pouvoir et qu'elle ne peut plus rien faire et c'est d'autant plus stressant pour elle parce qu'en plus les autres ont porté Aymond au pouvoir et elle semble un peu réaliser ce qu'il s'est passé parce qu'on voit quand même que Aymond pendant tout l'épisode il est comme ça, il est en mode, il fait le discret, il regarde par terre il fait exprès de ne pas regarder sa mère ni les autres membres dès que les gens commencent à penser qu'il n'y a pas d'héritier et que ça serait Aymond, lui il est là en mode, petit sourire au coin des lèvres il se lève, il prend le truc en mode, je peux ? il le prend, il le pose et direct il est en mode alors les gars on fait ça, 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 ça et direct c'est là que Alicent elle s'est dit oh putain j'ai réalisé ce qu'il s'est passé cette scène elle était incroyable le jeu d'acteur, le jeu de regard entre les personnages est fou et c'est là aussi où je dis que les personnages révèlent vraiment leur jeu parce que tous les puissants ne disent rien mais Alicent dès qu'elle se propose comme régente tout le monde dit, oh ouais vous êtes sûr et tout, il faudrait un homme ça sous-entend aussi qu'il faut avoir un homme fort et qu'il faut un homme fort et là tu comprends la position de Christon Cole un peu plus tard qui va dire à Alicent j'ai vu la destruction des dragons, j'ai vu ce que c'est je comprends que maintenant il me faut un dragonnier comme régent et qu'il faut avoir les clés du pouvoir dans les mains de quelqu'un de fort et c'est là aussi où Alicent elle va avoir ce repli sur elle-même où elle va justement mettre encore plus de distance avec Christon Cole en lui disant ne m'appelez pas Alicent s'il vous plaît j'ai compris vous venez juste le soir mais après le lendemain vous vous barrez et vous faites tout l'inverse de ce qu'on se dit là aussi je pense que les verts commencent à être dans une situation assez précaire et encore plus Alicent qui est totalement usselée dans cette pauvre situation et je me demande si c'est pas un peu le retour de bâton et si ce n'est pas un retour de bâton juste que Alicent se prend en pleine figure Christon Cole bah lui en fait il va juste se ranger auprès d'Aimond qui est le régent et qui là aussi fait office d'un guerrier, d'un régent guerrier donc il y a toute cette dynamique là qui s'installe dans cet épisode et dans ce conseil des verts et j'ai adoré le fait que tous les autres personnages se rangent derrière directement la position d'Aimond et je pense aussi indirectement ils ont tous un peu peur d'Aimond il a vaincu Lucéris, il a vaincu Méleïs il s'en sort à chaque fois indemne et quoi de mieux que de suivre ce personnage qui semble avoir plutôt les clés en main pour bien régner alors que de l'autre côté tu as toute l'imprévisibilité d'Aigon 2 qui l'a emmené quasiment à sa destruction et là où je disais dans la première partie que tous les personnages révèlent clairement leur jeu et bien maintenant Aimond il n'en a plus rien à faire tellement qu'il n'en a rien à faire il va pratiquement s'asseoir sur le trône de fer et j'ai vraiment aimé cette scène où c'est sa soeur Elena qui vient le voir parce que les deux personnages n'ont pas vraiment parlé je crois peut-être que c'est même la seule fois où ils ont parlé au début quand j'ai vu cette séquence je pensais que c'était plutôt lié à la perte de son oeil et le fait qu'il a payé le prix de son oeil en échange d'un dragon mais je pense que là plutôt il a payé son accession au trône encore une fois je mets des guillemets je vais en mettre tout le temps dans cet épisode mais pour moi il a payé son accession au trône au prix de la vie de son propre frère et Elena a clairement compris ce qu'il s'est passé Alicent aussi pour moi elle a clairement compris ce qu'il s'est passé et je pense ne pas me tromper en disant qu'elle est vraiment terrifiée à l'idée de savoir que Aimond est devenu le prince régent du royaume en parlant de prince il y en a un autre qui fait un peu des siennes c'est le prince Daemon ou plutôt le roi consort le roi Daemon excusez-moi qui malheureusement se heurte un petit peu à quelques difficultés dans le conflant et c'était attendu largement parce qu'il pensait pouvoir soumettre les braquens avec la force de son dragon mais c'était négligé la détermination des braquens et le fait qu'ils ne veulent surtout pas plier le genou devant les nerbosques et j'ai adoré ce plan où Daemon il est un peu en mode bon ben les gars moi je suis comme ça j'essaye un peu de dominer et la scène où tu vois la tête de Caraxes qui descend avec le cheval devant c'est une séquence que j'ai beaucoup aimée du point de vue visuel où l'on voit vraiment le gigantisme et la tête de Caraxes par rapport au cheval ça prouve là aussi que Daemon veut un petit peu soumettre le conflant par la force et que pour l'instant ça ne porte clairement pas ses fruits en plus pour ne rien arranger il commence à nous faire une sorte de complexe d'Oedip je sais pas ce qui se passe avec le pauvre Daemon mais visiblement il se cherche il n'arrive pas à se trouver il ne sait pas où il est, quelle place il a dans l'histoire quelle place il a eu dans le passé à tel point que comme je disais il a un complexe d'Oedip et il va coucher dans une vision avec sa mère Alyssa Targaryen qui d'ailleurs petite anecdote est la première dragonnière de Mellace donc c'est aussi étrange que elle lui apparaisse maintenant qu'elle va lui dire t'es mon fils préféré t'es le plus fort Viserys c'est un faible il avait un coeur mais toi tu as la force et tu es un vrai Targaryen t'as un dragon t'es génial et contrairement aux visions qu'il a eu dans les autres épisodes où là c'était plutôt des visions à charge de Daemon là c'est plutôt une vision qui va dans son sens et est-ce que ça ne serait pas un peu le fait que Daemon s'imagine ou essaye un peu je sais pas de se triturer l'esprit à tel point qu'il va s'auto-persuader qu'il a pris la bonne décision en abandonnant son clan et en faisant cavalier seul pour justement reconquérir son trône le fameux trône qui a été donné à son frère aîné c'est plus Daemon qui s'auto-persuade les Targaryens qui couchent avec leur mère ou avec leurs propres frères et sœurs c'est un truc un peu particulier donc voilà pour moi je vais pas dire que c'est un complexe de Deep le fait qu'il couche avec sa mère ça sous-entend plus qu'il va essayer un peu de se persuader lui-même qu'il est à même de conquérir le trône et qu'il prend la bonne décision en faisant ce qu'il fait dans les précédents épisodes et encore plus dans celui-ci mais à l'inverse là où c'est pas mal c'est que comme dans les épisodes précédents il va être encore plus troublé par la présence de personnages qui vont venir le hanter et essayer un peu de le remettre sur le droit chemin en attendant il démontre clairement ce qu'il veut faire c'est-à-dire réunir sa propre armée reconquérir le conflant et les rassembler sous sa bannière pour ensuite aller conquérir le trône de fer et si Ranira veut venir grand bien lui fasse d'ailleurs j'aime beaucoup aussi le fait qu'il ne veut pas qu'on l'appelle le roi consort il veut qu'on l'appelle le roi tout court ça prouve bien la position dans laquelle il se prend et pour qui il se prend et son obstination et sa volonté de soumettre par la force ça lui fait perdre des soutiens parce que en donnant les clés aux nerbosques pour attaquer les braquens et bien il a un petit peu réveillé les vieilles querelles dans le conflant parce que le conflant c'est une région très difficile à fédérer il y a tellement de religions et de personnages et familles différentes des querelles pour des histoires de moulins ou de territoires ou de frontières et ça prouve bien que Daemon a totalement perdu le fil aussi du conflant d'ailleurs là où j'ai trouvé cela intéressant c'est que le fantôme de Lena va venir et lui dire il y a une terrible guerre dans le conflant mais où sont nos filles et là encore une fois Daemon il est troublé par ce qu'il voit parce qu'il est perdu il ne sait pas où il est il n'arrive pas il essaye de revenir sur le côté un peu plus autoritaire et ça ne marche pas avec les seigneurs du conflant qui contestent son autorité et qui le considèrent comme un tyran et j'ai adoré le fait qu'il va regarder le regard assez perdu en s'accoudant près de la cheminée et de l'autre côté tu as Ranyra qui est elle aussi perdue donc il y a encore une fois un miroir des deux personnages ensemble et Ranyra elle au contraire elle est accoudée mais elle va se lever qu'est-ce qu'elle décide elle s'assoit elle va se faire coiffer comme Visenya donc là aussi quelque chose d'assez intéressant pour le personnage et Daemon je pense que dans le prochain épisode il va peut-être enfin décider ce qu'il veut faire soit il va rester dans son obstination et essayer de fédérer le conflant autour de sa bannière pour attaquer le trône de fer ou alors il va peut-être revenir dans le droit chemin et essayer un peu de se rassembler auprès du clan des Noirs alors que sa propre famille est au bord de la ruine et pourquoi sa propre famille est dans une situation compliquée et bien tout simplement parce qu'ils ont perdu quand même Rhaenys et Meleys on voit aussi que la bataille a laissé de lourdes conséquences que ce soit chez Corlys Velaryon au Ranyra dès le départ les deux personnages sont clairement marqués par ce qu'il s'est passé et la disparition de Rhaenys laisse un grand vide au sein du clan des Noirs on voit le pauvre Corlys qui est seul qui erre qui ne sait pas où il est il semble un peu perdu lui aussi et il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il peut faire il a perdu sa fille il a perdu son fils maintenant il a perdu sa femme donc on sent que le personnage est vide qu'il n'a plus rien à perdre qu'il ne sait plus où il est et qu'il se cherche aussi c'est pour cela qu'on le montre seul marchant vers son trône de bois flotté puis ensuite étant seul dans sa salle aux trésors des trésors qui en plus ont été réunis pour faire plaisir à Rhaenys et aussi un petit peu satisfaire ce côté aventurier de Corlys donc quelque chose d'assez intriguant aussi pour le personnage et son évolution et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est sa petite fille Bella Targaryen qui va venir lui donner la broche de main du roi pour essayer un peu de le ramener à la réalité maintenant on a fait le deuil de Rhaenys et ça va être très difficile mais il ne faut pas non plus céder à la tristesse et au désespoir il faut au contraire revenir encore plus fort et déterminé et c'est ce qu'elle a voulu transmettre en lui disant que non elle ne veut pas être une héritière de la marque elle ne se voit pas régner elle veut vraiment combattre et j'ai adoré le fait que Bella elle s'affirme encore plus et qu'elle montre que c'est un personnage fort qui veut mourir comme sa mère et sa grand-mère c'est-à-dire au dos de dragon ou à côté de son dragon ou par le feu des dragons en attendant elle veut prendre part au conflit et elle veut être une actrice de ce conflit et c'est ça aussi qui est intéressant et j'ai adoré cette phrase où elle va dire qu'elle est faite de sang et de feu et que pour régner sur la marque il faut être fait de sel et de mer c'est un très joli parallèle et ça prouve bien que Bella elle se considère plus comme Bella Targaryen que Bella Velaryon Ranyra comme je le disais elle est seule maintenant qu'elle n'a plus Rhaenys et on sent aussi qu'elle a cette position vraiment très fragile dans ce conseil comme dit précédemment c'est le miroir d'Addycent elle n'a plus vraiment d'autorité sur son propre conseil donc c'est aussi important de voir comment Ranyra va évoluer et comment elle va essayer un peu de refédérer son clan elle semble un petit peu comprendre que le conflit lui échappe et elle veut reprendre la main là-dessus et j'ai adoré le fait qu'elle va discuter avec Mizaria qui est peut-être un peu le personnage qui la comprend le plus à ce moment-là et qui fait office de conseillère officieuse pour elle elle sait que la population souffre mais elle veut peut-être aussi indirectement utiliser cette souffrance de la population à l'avantage de Ranyra et je pense aussi qu'elle veut utiliser Ranyra pour un petit peu sauver la population parce qu'elle sent que la population souffre sous le clan des Verts et que peut-être que Ranyra ait ce souffle d'espoir qui pourrait redonner vie à la population de Port-Réal avec notamment le retour de l'abondance et de la prospérité et encore plus de la paix par contre Mizaria je n'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle veut faire est-ce que c'est elle qui avec sa servante va préparer quelque chose essayer de soulever la population j'arrive pas trop à savoir ce qu'elle veut faire encore de cette situation et comment la servante va être utilisée en attendant ça fait plaisir de revoir ce Game of Spy donc le jeu des espions avec Mizaria qui commence un petit peu plus à remettre son nez dans les affaires royales et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit un peu une sorte de maîtresse des chuchoteurs pour Ranyra qui commence elle aussi à avoir un peu plus de structure autour de son clan avec d'abord une main du roi Corlys Velaryon et maintenant une sorte de maîtresse des chuchoteurs avec Mizaria et qui dit restructuration dit clarification et c'est pour cela qu'elle va envoyer l'un de ses conseillers auprès de Daemon pour clarifier la situation et savoir si Daemon il rassemble une armée pour lui-même ou pour elle donc c'est là aussi très important de montrer que Ranyra elle a repris confiance en elle et qu'elle va vraiment s'affirmer en tant que guerrière et reine guerrière et qui dit reine guerrière dit modèle et c'est bien entendu Visenya la sœur épouse du roi Aegon le conquérant et c'est pour cela qu'elle prend ce modèle là parce que Visenya c'est la sœur épouse du conquérant qui a forgé le trône de fer et elle il faut qu'elle reconquérisse le trône de fer donc qui de mieux que de prendre pour modèle Visenya même si Visenya c'est peut-être pas le meilleur modèle parce que c'est la mère du roi Maegor le cruel qui est l'un des pires rois targaryens elle était considérée comme une sorcière elle était très dure elle était vraiment pas très agréable et c'est ça aussi peut-être que Rhaenyra a envie de prendre pour modèle le côté guerrier au détriment du côté un peu plus négatif du personnage on a ensuite une très rapide séquence de Reyna dans le château des Eriers d'ailleurs le château qui a encore une fois évolué ça fait la troisième fois qu'on voit le château et ça fait notamment la troisième fois qu'on a un design différent pour le château je vais vous mettre d'ailleurs les trois designs ici comme ça vous pourrez voir vraiment qu'il y a une différence même si pour le coup je trouve peut-être que le château d'House of the Dragon visuellement est le château qui se rapproche le plus de l'image du perchoir des Harynes c'est l'occasion de voir que Reyna n'a aucune utilité et que malheureusement pour elle elle est assez inutile dans cette position et que les Harynes et bien ils pensent vraiment avant tout à leur propre gueule plutôt que de penser au royaume et c'est aussi l'occasion de montrer que l'alliance forgée entre les Harynes et le clan targaryen de Rhaenyra est assez précaire et ne repose sur malheureusement pas grand chose si ce n'est une loyauté assez vacillante qui repose sur deux petits dragons assez jeunes et quant à Jacerys et bien lui il se révèle beaucoup plus utile que Reyna il va directement faire la différence en allant au jumeau pour négocier avec la famille Frey et il va justement faire un bluff en disant que oui oui il négocie pour son oncle et pour la reine ça prouve aussi que Jacerys est un personnage qui s'affirme encore plus et que lui il en a marre de cette position d'attentiste et qu'il voulait passer à l'action et c'est ce que je répète depuis le début tous les personnages montrent enfin leur jeu et Jacerys s'affirme comme un héritier et un personnage important pour le clan de Ranyra à travers cette négociation avec la famille Frey là où c'est important c'est que les Frey c'est la porte d'entrée entre le conflant et le nord et c'est très important d'arriver à verrouiller cette entrée là pour justement parvenir à faire passer les soldes à Stark qui devraient peut-être je l'espère arriver dans les prochains épisodes les Frey ils se considèrent un peu comme étant à part ils sont assez imbus de leur personne et ils ne pensent qu'à eux-mêmes c'est à dire essayer d'avoir le château d'Arenol et Jacerys a bien fait puisqu'au final le château il l'a sans l'avoir un coup de poker de la part de ce personnage qui a quand même réussi son coup et là où j'ai apprécié c'est qu'un peu plus tard il va discuter avec sa mère Ranyra et lors de la discussion les deux personnages vont faire part de leur frustration mutuelle c'est à dire que Ranyra elle va lui faire part de ses frustrations en tant que femme en tant que reine qui n'est pas prise au sérieux alors qu'elle pourrait être une guerrière et qu'elle envoie tous les autres mourir au combat lui il fait plus trop part de ses frustrations parce qu'au final il lui avait déjà fait part dans les précédents épisodes là maintenant il a été un acteur du conflit à travers cette négociation avec la famille Frey et j'ai vraiment aimé ce rapport de force entre les deux personnages et le fait qu'ils se parlent de manière assez honnête et que Jacerys ose parler à sa mère et ose lui dire des choses que d'autres personnages n'oseraient pas parce que lorsqu'ils vont parler du sang valyrien et de l'envie de vouloir avoir de nouveaux dragonniers pour les dragons sauvages ou dragons sans cavalier qui sont actuellement sur Père Dragon raniera un moment lorsqu'elle va parler de sang impur et que ça va être très compliqué pour ses personnages de pouvoir dompter des dragons Jacerys il le regarde en lui disant un diète et pourtant en mode et moi pourtant je suis un impur et j'ai réussi à dominer un dragon donc ça prouve bien aussi qu'il y a encore cette mythologie des dragons le fait qu'on a la lignée du sang et que tous les personnages sont capables peut-être s'ils ont un peu de sang targaryen de dominer un dragon et j'ai adoré comment c'est amené sur le devant de la scène parce qu'il y a une sorte de déduction un peu entre les deux personnages comme si la décision émanait un peu des deux j'aime beaucoup comment cette réflexion est amenée par les personnages et le fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont entourés de rouleaux de parchemins et d'histoire et qu'ils vont devoir creuser dans l'histoire ça fait là aussi encore une fois le miroir de ce qu'il s'est passé dans l'épisode précédent où c'était Alicent qui ouvrait les livres d'histoire pour chercher quelque chose c'est différent mais quand même assez complémentaire de la manière dont c'est amené dans le livre et pour le coup je trouve que c'est quelque chose de très subtil mais vraiment réussi bon maintenant que j'ai terminé mon analyse de l'épisode je vais passer à l'analyse spoil de la série donc je vais vous laisser un peu de temps pour quitter la vidéo ou aller au prochain chapitre si jamais vous voulez vous garder de la surprise mais en attendant c'est quand même un épisode très réussi avec beaucoup d'éléments et de sous-entendus très intéressants pour la suite on commence tout d'abord et bien effectivement par ce qui pour moi est le plus intéressant et peut-être le clin d'oeil le plus improbable si je puis dire c'est le moment où Hugues Marteau va parler avec sa femme et sa femme va lui dire on va fuir la ville où on pourrait aller à Chutebourg là où il y a mon frère et c'est incroyable parce que le fait d'apporter cet élément là c'est pas anodin Hugues Marteau c'est un personnage qui va participer aux deux batailles de Chutebourg la première où il va trahir le camp des Noirs et la deuxième où il va se faire trahir par le camp des Verts le fait que le personnage est lié quand même un petit peu à Chutebourg ça pourrait être le point de départ de sa future trahison en voyant pourquoi pas une armée des Noirs détruire la ville de Chutebourg et ainsi et bien le faire changer de camp ça pourrait être aussi un bon point de départ et le fait que le personnage pète un cap dans le futur mais en attendant c'est quelque chose d'assez intéressant de voir que il y a un lien quand même avec cette histoire et enfin effectivement la fin de l'épisode ne laisse clairement pas l'ombre d'un doute au fait que la semaison rouge va arriver dans le prochain épisode même si pour moi je pense pas que la semaison rouge va avoir lieu dans l'épisode 6 je pense qu'on va commencer peut-être à avoir une sorte de traque dans l'épisode 6 et aboutir à la fin de la semaison rouge je pense à l'épisode 7 ou 8 parce que je vois pas la semaison rouge se dérouler uniquement sur un épisode il y a aussi toute cette traque du dragon le fait qu'ils vont essayer de le dominer qu'il y a plein de personnages qui vont essayer de dominer des dragons et qui vont échouer il y a toute cette peut-être dynamique à mettre en place dans les trois prochains épisodes je vais être honnête avec vous je vais carrément vous dire ce que je pense de la fin de série pour moi je ne pense pas qu'on va avoir la bataille du gosier dans cette saison parce qu'ils ont dit qu'ils avaient amputé volontairement la saison 2 de deux épisodes pour déplacer une grosse bataille dans la saison 3 et je vais vous mettre d'ailleurs un schéma qui est sur le site de la garde de nuit ici qui est pour moi je pense le prochain développement des saisons de House of the Dragon parce que peut-être que vous ne vous en rappelez pas mais en 2022 l'auteur Gérard Martin avait dit qu'ils avaient besoin de 4 saisons pour faire la danse des dragons pour moi la danse des dragons elle commence à la fin de la saison 1 alors est-ce que ça sous-entend qu'on va faire 4 saisons avec la saison 1 donc 3 saisons pour le conflit pour moi on va plutôt avoir 4 saisons pour la danse des dragons qui commence vraiment à la fin de la saison 1 qui est plutôt une saison de prémices à la danse des dragons et compte tenu de ces éléments je vous partage encore une fois ce schéma qui est sur le site de la garde de nuit qui est pour moi le schéma narratif à venir de la saison 2 3 4 et 5 d'House of the Dragon déjà d'une part on va pas se le cacher non plus je doute très sincèrement qu'on ait toutes les batailles on va avoir les plus grosses batailles dites moi ce que vous pensez de ce schéma et si comme moi vous êtes plutôt convaincu de cela ou au contraire vous pensez que on va avoir la bataille du gosier ou autre dans la saison 2 parce que c'est vrai que beaucoup pensent qu'on va avoir la bataille du gosier et la chute de Port-Réal dans cette saison je serais très surpris que ça arrive parce que pour moi je pense ils vont prendre beaucoup plus le temps de développer les choses qui sait advienne que pourra en définitive c'est un épisode qui a un peu une sorte de faux rythme j'ai l'impression aussi quand même qu'on était monté vraiment en niveau avec l'épisode 4 et là on redescend un peu c'est totalement normal aussi qu'on ait quelque chose de beaucoup plus lent et qu'on assimile tout ce qui s'est passé et qu'on montre comment les personnages vont s'en sortir et comment ils vont redéfinir leur chemin dans la destinée de l'histoire c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans cet épisode même si c'est pas l'épisode que je préfère c'était aussi normal de passer sur quelque chose de beaucoup plus calme et c'est très bien parce que je pense on aurait eu encore un épisode de bataille puis encore puis encore ça aurait été un peu indigeste et là au contraire ce moment de calme vient encore plus magnifier l'explosif épisode 4 donc là aussi quelque chose de très important qui fait retomber la pression et revenir un petit peu plus les deux pieds sur terre alors que nous étions dans les airs avec cette danse des dragons qui a eu lieu juste au dessus du repos d'effreux dites moi ce que vous avez pensé de cet épisode et si comme moi vous avez un petit peu peut-être partagé mon avis sur certaines analyses et choses que j'ai vues je me suis peut-être un petit peu plus laissé aller sur l'analyse des personnages et leur comportement et mon ressenti à travers de ça mon objectif c'est pas de raconter ce qu'on a vu on a vu ce qui s'est passé même si c'est un peu aussi important de vous amener certaines choses et contexte pour que vous compreniez tout dites moi vraiment ce que vous avez pensé de cet épisode et si comme moi vous pensez que c'était important d'avoir ce moment de calme après la montée en puissance de l'épisode 4 et je le précise aussi dites moi vraiment sincèrement en commentaire si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur le problème ou le cas de l'immunité des Targaryens au feu ça serait quand même intéressant que je vous partage un peu mon avis et ce que j'en pense et comment les séries les livres traitent cet élément là parce que je vais pas le redire dix mille fois mais ils ne sont pas immunisés contre le feu même si la série montre certaines choses et l'autre série Game of Thrones montre d'autres choses ça pourrait être intéressant de vous mettre tout cela en lumière en vidéo voilà la parole est à vous en commentaire il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos et analyses sur l'univers Game of Thrones et encore plus House of the Dragon bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501